Dictionnaire catholique Avortement L'avortement est l'expulsion du sein de la mère d'un fœtus humain non viable. La gravité de la faute morale que constitue l'avortement provoqué vient du fait que le fœtus, dès l'instant de sa conception, est déjà un être humain. Autrefois, le mystère qui entourait la conception pouvait autoriser le doute à ce sujet. Mais, avec les progrès de la biologie moderne, le doute n'est plus possible. Appel conçu, le fœtus est déjà un être humain. Il possède déjà, inscrit dans son code génétique, toutes les caractéristiques qui en feront un être humain unique. La gravité de l'avortement vient de ce qu'il ne respecte pas le droit à la vie d'un être déjà constitué. L'avortement provoqué est une attaque contre un être humain sans défense, une violation du cinquième commandement de Dieu. Tu ne tueras pas. L'Église fera d'une excommunication automatique tous ceux qui sont impliqués dans un avortement, canon 1398, la mère consentante et toutes les autres personnes qui coopèrent positivement à l'avortement. Aucune des raisons qu'on évoque communément ne justifie un avortement. Le bien-être physique ou psychologique de la mère, la prévention d'une naissance anormale ou non désirée, l'intérêt de la famille ou de la société. Aucune de ces raisons que l'on évoque ne saurait justifier un avortement. La loi civile qui autorise l'avortement n'a absolument aucun effet sur la moralité de l'acte. En ce cas, l'avortement n'est plus un délit sanctionné par la loi civile, mais il demeure une faute grave contre la loi de Dieu. La loi civile qui autorise l'avortement n'est plus un délit sanctionné par la loi de Dieu.